Trop souvent dans l'ombre de sa plus célèbre création, qui se cache derrière le nom de Gustave Eiffel ? L'ingénieur français naît en 1832. De son vrai nom, Gustave Bonnickhausen Eiffel, il en supprime la première partie car les français sont incapables de le prononcer. Bonnickau quoi ? Mais cela n'empêche pas de diriger ses premiers chantiers du haut de ses 26 ans, puis de fonder sa société spécialisée dans la construction métallique. Eiffel n'a pas peur du risque et n'hésite pas à se jeter dans le fleuve pour sauver un de ses souvriers de la noyade. Sa société prospère, elle concevra notamment l'armature de la statue de la liberté. C'est la folie des grandeurs ! Eiffel souhaite accomplir le rêve des architectes de son époque, bâtir une tour de plus de 300 mètres. Mais personne n'y croit. Trop coûteux, trop dangereux ! Gustave dépense alors des fortunes pour convaincre l'opinion publique. Son projet est alors validé. Il avance de sa poche la quasi-totalité des frais de travaux qui se terminent en seulement deux ans. C'est un triomphe ! Gustave Eiffel reçoit même la Légion d'honneur en 1889. Mais quatre ans plus tard, éclate un énorme scandale financier impliquant sa société. Gustave évite de peu la prison. Son image est entachée. On débaptise les rues portant son nom. Il se retire des affaires avant de s'éteindre en 1923, à l'âge de 91 ans. Une vie pleine de rebondissements, à la hauteur de son plus grand monument.